Et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le petit avancé de la team Avant de commencer je vous remercie de me suivre et de vous abonner de plus en plus et de mettre un maximum de like J'ai vu que vous commentiez beaucoup, j'ai beaucoup de recours, beaucoup de retours excusez moi Beaucoup d'interactions dans les commentaires avec vos commentaires qui sont toujours Enfin qui apportent toujours un complément d'informations sur mes vidéos je trouve ça génial Donc avant de commencer je vais vous poser une question simple et claire et nette et précise Je refais un petit peu les stuff de la team vous allez voir c'est le sujet de la vidéo Mais j'aimerais avant de commencer le sujet principal vous parler du FECA Je ne sais pas comment le stuffer c'est à dire qu'aujourd'hui je suis avec les bottes de classe Et je joue un mode haut à entre guillemets critique bien que les critiques soient assez faibles entre guillemets Avec un stuff qui est low cost au niveau des dofus mais high cost au niveau des stuff Du coup j'aimerais avoir votre avis sur que feriez-vous avec le FECA sachant que j'ai une team distance J'avais pensé à une panoplie aurore pourpre car j'en aurais besoin si je veux faire du pvp Sachant que je vais avoir ocre et vulbis bien évidemment de disponible Donc franchement si vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire Moi ça m'intéresse énormément est-ce que je dois le jouer au R assez proche du contact Mais après ça irait pas avec ma team Est-ce que je dois le jouer terre peut-être qui peut taper légèrement de loin et taper fort J'ai toujours joué FECA terre FECA feu je trouve pas ça terrible FECAO j'aime bien mais ça manque de cacher vous voyez Après voilà donc n'hésitez pas à intervenir dans les passe-passe commentaires Sachant que le mode R est proscrit puisque c'est un mode melee Voilà donc on va commencer par parler du nouveau stuff du KRA J'ai totalement craqué Vous avez vu la panoplie full terre avec brousse, pandamonium, jahash Avec la petite coiffe compta rebours J'ai eu des retours comme quoi le mode Wulan était plus intéressant que le mode pandamonium Et je vous crois puisque c'est vrai qu'elle manque de saveur cette panoplie Après quand même on a énormément de régène avec la baguette Ce qui peut être pas mal et ça peut être rigolo aussi de mettre des grosses frappes sur les persos Mais aujourd'hui je vais vous présenter le stuff qui m'a coûté très très cher Mais en même temps vous allez voir léger vous allez comprendre pourquoi J'ai sûrement mis le montant dans le titre de combien ça m'a coûté Mais là on va le calculer ensemble Donc tout d'abord une coiffe de pas de greffe Un dos sort avec un max de dos Donc il manque un dos R Il y a le full resi, les full CC Le PO Après voilà on va chercher le presque full vita L'initiative on s'en fout un petit peu Le cra il a pas besoin de jouer dans les premiers Donc ça m'arrange que l'initiative soit pas haute Et c'est pas une transe C'est un dos sort passé comme ça Donc c'est plutôt pas mal Au niveau de la cape Carapace Torkelonia quasi GPR Il manquera juste un dommage partout Bon le reste à esquive je m'en fous Mais vous voyez au niveau des stats et le pourcent de dos distance C'est un item qui coûte très cher car extrêmement compliqué à FM Donc ça ça vaut très très cher On estimera après le prix de tout ça Au niveau de la ceinture Donc on est sur un 15 dos cri 9 dos all donc sur 10 7% critique Et là on est vraiment sur Moi ce que je trouve dommage c'est que sur ce genre d'item Vous voyez l'item est beau La personne a mis même pas une transe C'est à dire que c'est un dos Dos distance qui est passé Et ce que je trouve dommage c'est que les restéances critiques Elles n'aient pas été positionnées à moins 16 Puisque bon ça ça ne mange pas de peine Vous le faites au début de l'item Après peut-être qu'il a eu un G comme ça Et puis il a tenté direct Donc à voir bien évidemment On n'était pas là pendant le FM Il y a le full Vita Il manque de l'initiative Donc encore une fois ça m'arrange Le dos distance qui n'est même pas en transe Donc c'est pas mal Ensuite on a les Geta pas de greffe Là 20 dos cri 8 dos et 1 dos 10 Avec quasi le full stat et tout Bon après voilà ça reste des G Pas perf ni rener preuve Mais on est quand même sur des très très bons G Voilà donc le co-culte classique Le 4 fey pour 100 dos sort 30 puissance 14 dos distance 6 CC Donc lui une belle fortune La baguette de tort et Kelonia Mais je vous laisse admirer le G Qui est incroyable Le full stat Il manque 2 de puissance C'est incroyable Bon le reste on s'en fout Mais il reste juste 2 de puissance J'hésite à la trans dos distance D'ailleurs Mais en tout cas je l'ai prise Elle était magnifique Puis après on a un exo PA Il manque juste un petit peu de stat Mais on a l'essentiel A savoir 6 dos au moins sur 7 Et il manque un dommage critique Mais voilà on a le full vita C'est pas dégueulasse Le piloster PM 47 de puissance 9 dos all Après voilà on est sur des GPVM Je fais pas du PVP Donc c'est pour ça que je vais pas chercher Le full 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 Puis ça viendra un jour Et puis pour finir L'amulet strigide 2% dos distance Donc si on revient un petit peu sur le stuff Il nous manque un seul dos sort ou dos distance Sachant que c'est vrai que la trans dos distance est mieux Puisque si on veut utiliser la baguette Torquellonia Là ça va pas fonctionner Mais après bon voilà on a du dos sort etc A part les exos Voilà il y a tout qui est en dos dit Dos sort donc c'est excellent Au niveau des dofus j'ai craqué J'ai claqué un ocre J'ai acheté un ocre Du coup j'en ai 5 dans la team 4 qui sont issus de quête Dont 3 qui sont encore liés jusqu'à fin janvier Et 2 Enfin 3 liés Donc 2 qui sont disponibles Puisque 1 qui était issu d'une quête Mais qui est délié Et celui-ci que je viens d'acheter Il y avait un Enfin j'ai fait une belle affaire Donc on va estimer ce stuff Donc on est sur du Quasi 50 ici Bon allez Je compte 55 avec le co-culte Comme ça on arrondit La pâte greffe 4 On va dire 4 et 4 les boîtes Même si c'est beaucoup plus Donc on est sur du 55 Même 5 millions Vraiment les items comme ça Ça coûte très très cher Les pâte greffe vous le savez Donc bon allez On va faire du 10 ici La cap Elle est à 8 Donc on est Je vais faire une petite calculette Parce que sinon on va pas s'en sortir On va le mettre ici Donc le ocre Allez je le mets à 47 Au prix ou Enfin voilà Peu importe Le co-culte on va le mettre Il m'a coûté 6 quand même Les guetta pas de greffe La coiffe pas de greffe Même si ça vaut plus La cap 8 millions 8 millions aussi Le cac On est sur 25 millions d'exos Même si honnêtement Ça vaut On est plus proche des 30 Que des 25 Mais c'est le prix Que je les ai payé En tout Au lieu de Facile 30 35 Puis ensuite On est sur une amustrie Qui va aller Ouais bien 5 Allez je mets 5 Donc voilà Je pense que j'ai A peu près rien oublié Il faut savoir que c'est Un stuff qui m'a coûté Donc 110 millions A moi Sachant qu'il en coûte Beaucoup plus J'irai dans les 150 Parce que là Les items Ceux-là Ces Gélas Je les ai eu vraiment pas cher J'ai tiré les prix au max Sachant que si aujourd'hui Je vais les revendre Ça ça vaut 18 Ça c'est Voilà on s'approche des 12 Donc on est sur du 30 Au lieu de 25 La carapace torquée Franchement j'ai mis au bas mot Le ocre qui est plus cher Le coccult ça va Et puis ensuite Si on compte Ben le vulbis Qui est à 38 Donc voilà Donc 38 Le tacheté Qui a combien Quasiment 20 12 Il vaut que 12 Ok Le tutu Bon on s'en fout Le tutu C'est 2 Ben je vais mettre 10 11 pardon 11 Et puis celui-là Plus 3 Donc on est un stuff Entre 173 Et 200 millions de kamas Avec l'estimation des G Voilà Ah j'ai oublié le 4 feuilles Donc on y est très très largement Au 200 millions Puisque le 4 feuilles Est en pourcent de sort Et ça ça vaut Un bras J'ai eu un prix Puisque le mec avait l'air pressé De le vendre Mais en soi Ça en HDV Ça frôle les 10 millions Donc voilà Donc c'était un stuff plaisir A noter que ce stuff Est violent Et en plus de ça On se retrouve Avec la panneau terre Que je n'ai absolument pas vendu Bon sauf la GH Que je ne vendrai pas On a le petit ivoire dispo Mais ça peut Ça peut honnêtement Faire un bon stuff PVM Ça c'est un excellent stuff PVM Mais évidemment Puisqu'on ne montre pas les stats Après ça peut être rigolo En colis Vraiment pour rigoler Quoique je ne pense pas Que ce soit si intéressant Que ça Mais le moteur Peut être intéressant Donc dites moi Si ça vous intéresserait De voir peut-être du colis Avec ce cra Avec quel panneau Etc Parce qu'au final Je vais avoir un petit peu Tous les panneaux du jeu Et voilà Nous on va s'arrêter là Je vous remercie J'espère que vous avez bien commenté Bien liké Comme ça je vais pouvoir Avoir d'interaction avec vous Et moi je vous dis à la prochaine Ciao bye bye